Bonjour à tous, donc si vous êtes supporter d'un club de sport ou si vous êtes passionné de quelque chose, vous savez que quand cette chose va mal, souffre, vous souffrez aussi. Et donc c'est ce qui m'arrive avec les Girondins de Bordeaux depuis que je suis devenu supporter de ce club il y a maintenant 30 ans. Et donc là justement la déchéance du club s'est accélérée depuis 2 ans puisqu'on joue en 2ème division alors que Bordeaux était toujours habitué à jouer les places européennes dans les années 80 à 2010. Donc pendant 30 ans, donc là depuis 15 ans on a régressé en 1ère division et puis dernièrement on est descendu en 2ème division. Donc je le vivais mal et je le vis toujours mal même si c'est totalement absurde et sans importance, on est d'accord, ce n'est que du sport, d'autant plus un sport totalement contrôlé par le capitalisme où l'argent est un des moteurs principaux. Mais j'ai quand même écrit un petit texte que j'ai mis sur mon blog, impressons.over-blog.com, pour essayer d'extérioriser et de transcender cette souffrance en bonheur. Je vais vous lire ce petit texte. Faire des épreuves, une opportunité d'accroître sa sagesse. C'est le titre. Pour un supporter de Bordeaux, habitué depuis les années 80 à voir son club au sommet du foot français, voire européen par moment, les 15 dernières années sont une épreuve sans cesse renouvelée dans la douleur. Bon, on ne va pas comparer à la vraie douleur de la guerre ou du martyr ou de la violence mentale ou physique, mais c'est quand même une douleur. Ces difficultés nous invitent à une transformation intérieure pour comprendre pourquoi nous demeurons malgré tout supporteurs de ce club. C'était le club de notre ville, de notre région, et nous nous y sommes attachés par localisme. C'était un club qui gagnait et nous nous y sommes attachés par volonté de suivre ceux qui gagnent. C'était un club portant des valeurs de combat, de persévérance, et nous souhaitions faire nôtre ces valeurs. C'était un club porté par des hommes, des sportifs, des éducateurs, des entraîneurs et des dirigeants qui avaient accompli de grandes choses et qui restaient simples. On peut parler d'Aimee Jacquet, entraîneur de l'équipe des années 80, champion du monde à 98. Pierrot Labatte, un autre entraîneur très important du club. Dominique Dropsy, ancien gardien devenu entraîneur. François Grenet, Michel Pavon, Ulrich Ramé, Battiston, et j'en passe. Aujourd'hui, les valeurs et les résultats sportifs ont disparu et qui sait s'ils reviendront un jour. Broyés par l'arrivée de la finance internationale, mais aussi par l'évolution de la société française, avec une mentalité, une population qui a beaucoup évolué et qui fait que l'attachement à un club local, régional n'est peut-être plus le même chez les sportifs. Et donc ce club, comme d'autres clubs historiques, est déclassé de deux ou trois catégories. Dans un tel contexte, l'épreuve que traversent les Girondins depuis 15 ans, et 5 ans surtout, en comptant vraiment la relégation, peut paradoxalement devenir une opportunité de transformation intérieure pour chaque supporter. D'ailleurs, je m'arrête sur ce mot-là, je viens d'y penser, relégation. Mais on sait que dans certains systèmes judiciaires, la relégation, c'est l'envoi de quelqu'un dans une région éloignée, arriérée, rurale, pour y purger une peine, notamment sous l'empire tsariste. Par exemple, les opposants révolutionnaires ou démocrates au tsarisme étaient relégués en Sibérie, par exemple. On a vu Navalny aussi qui a été relégué en Sibérie. Donc cette relégation, ces défaites hebdomadaires se succédant comme les secondes, peuvent émerger, peuvent laisser émerger une grande victoire intérieure. Cela revient à dire, qu'est-ce qui est important dans la vie par-delà le football ? C'est probablement la fidélité à une chose aimée sincèrement, dans les hauts comme dans les bas, car l'union en elle-même dépasse finalement les raisons pour lesquelles elle a été réalisée en son temps. Et oui, si j'aime quelque chose sincèrement, je ne veux rien d'autre qu'elle ne m'aime aussi. Il faut qu'elle m'aime. De tout son cœur aussi, j'ai envie que son amour pour moi soit aussi grand qu'elle est le mien pour elle. Et donc, je ne peux pas l'abandonner aux premières difficultés. Entre un supporter et son club, c'est un peu comme dans un mariage. La première épreuve ne doit pas remettre tout en cause, même la deuxième, même la troisième. Plus il y a d'épreuves, plus l'union peut paradoxalement être renforcée. On le voit avec les parquages de supporters à l'extérieur et les affluences à domicile, qui sont meilleures qu'aux grandes heures de notre club dans les années 80 et 90. Je suis étonné par tous ces jeunes qui n'ont jamais connu le grand Bordeaux européen ou français et qui sont très supporters du club. C'est vraiment une évolution de la mentalité qui n'est pas forcément uniquement positive d'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi des raisons un peu moins bonnes, peut-être par rapport à l'espèce de vide spirituel total de notre époque qui fait que les gens se raccrochent à n'importe quoi. Ainsi, la descente de notre cher club, qui se poursuit sans arrêt depuis 2010, hormis la Coupe de France en 2013, peut devenir la jeunesse d'une nouvelle forme de supporterisme. Plus simple, celle d'un club devenu modeste, sans ambition sportive ou presque, qui se réduit finalement à ses supporters eux-mêmes, à quelques joueurs attachés à ce maillot scapulaire, à ce maillot lui-même qui fait battre au plus vite le cœur de chaque supporter, dès qu'il apparaît sur un rectangle vert. C'est une mue difficile. Nous devenons les supporters d'un petit club parmi tant d'autres, dont la gloire passée est rangée dans un musée ou sur des pages de sites web de fans quinquagénaires. Bravo aux supporters qui continuent à avoir la foi et à espérer malgré tout. C'est là qu'est la vraie leçon. Voilà, petit texte, très imparfait évidemment, car ce n'est que du football, je le rappelle, mais qui pourra peut-être faire réfléchir certains. Merci et bonne journée.